Vous avez une question à poser. Allons-y. Allons-y, donnez-lui le micro. Douai, vous passez avec quelqu'un de musique, s'il vous plaît. Allons-y, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir, Douai. Quelle est votre question que vous voulez poser? Ma question est très simple. Oui, parfois, venez un peu. Ah bon, c'est bon, c'est bon, reste là-bas. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas pour moi, ils ont... Bon, allons-y. C'est pas là, hein. Allons. Ok. De suite, le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Non, 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 va. Ouais, c'est le micro qui ferme. Voilà, j'avais vu, c'est rien, où? Tu peux dire au nom de Jésus, là. On n'a pas enterré quelque chose. Pourquoi va-t-il? Il n'y a pas peur. Voilà, c'est mon frère. Voilà, il est bien fait. Voilà, ici, au moins là, on te voit bien. Et puis, ça n'a pas fait le coup, parce que ça va partir. Ok. Quelle est la question que tu veux nous poser? Ma question est très simple. Oui. Le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Exactement. Moi, je sais très bien que Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Il a été l'envoyé de Dieu. D'accord. Maintenant, il dit qu'il adore Dieu. Oui. Vous avez dit, comme dirais-je, Marie a accouché Dieu. Marie n'a pas accouché Dieu. Très bien. Non, elle n'a pas accouché. Ok. Maintenant, vous lui avez posé une question. Oui. Que le Dieu qu'il adore, il s'appelle comment? Maintenant, vous, votre Dieu, il s'appelle comment? Notre Dieu, il s'appelle Allah. Allah. Allah, c'est en quelle langue? C'est en arabe. C'est en arabe. Or, en français, puisque le Dieu, il n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est Dieu. Non, Dieu, ce n'est pas un nom. Tu vois, non. Vu que Dieu, ce n'est pas un nom, donc Dieu ne peut pas s'appeler Dieu. Le problème, c'est que ton Dieu doit avoir un nom. Je t'explique. Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Je ne sais pas si tu comprends. Allah ne veut pas dire Dieu en arabe. Ça ne veut pas dire Dieu en français aussi. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu doit avoir forcément un nom. Parce que Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. L'objet ou le sujet d'adoration doit avoir un nom. Exemple. Si ça là, c'est mon Dieu, si je commence à adorer ça là, mon frère, regarde ici. Fais simple. Si je commence à adorer ça là, ça devient mon Dieu. Mais ça a son nom. Son nom, c'est quoi? Lotus. Tu vois? Donc, si toi, tu adores un Dieu, ton Dieu, il doit avoir forcément un nom. S'il n'a pas un nom, c'est que c'est un faux Dieu. Le Dieu, que moi je connais, il s'appelle comment? Tout ce, c'est Dieu. Dieu, parce que, il n'y a pas de part, mon Dieu s'appelle Jésus. Mais il s'appelle comment? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est Dieu. Voilà, il t'apprend que Dieu, ce n'est pas un nom. On va dire verset biblique. Jean chapitre 10, verset 33 à 34. Il lui répond. Il lui répond. Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer. Les vues font bruit des cailloux, ils veulent lapider Jésus. Jésus dit, mais vous me lapidez, pourquoi? Il dit, non, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais parce que tu insultes Dieu. Parce que toi, Jésus, tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme. Tu es un homme. Et tu veux te faire Dieu. Et puis, tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit. Jésus maintenant va leur dire ceci. Dans votre loi. Vous les juifs là. Dans votre loi là. On lit cette parole de Dieu. Voici quelle parole de Dieu qu'on lit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Continue. Dans cette parole des livres. Dans cette parole des livres saints. Dieu parle aux êtres humains. Dieu parle aux êtres humains. Et il les appelle des dieux. Il les appelle comment? Des dieux. Donc ça dit que nous aussi, on est dieux. Donc dieux, ce n'est pas un nom. Donc, si toi, pour différencier ton dieu de nous qui sommes dieux, il doit avoir un nom. Dans la Bible, moi aussi, dieu par exemple. Mais j'ai un nom. Mon nom, c'est Ismaël. Par exemple, toi, tu es dieu. Tu es un être humain, tu es dieu. Tu es un nom. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lui qui t'a donné ce nom là. Lui qui est ton dieu, qui est différent de nous, doit aussi avoir un nom. Si ton dieu n'a pas de nom, c'est que c'est un faux dieu. Ou bien, viens moi, je vais te faire adorer un dieu qui a un nom. Et qui est le créateur des cieux et de la terre. Surat 79. On va patienter d'abord. Mais pour rester là-bas. Mais on va patienter. Ok. Parce que le dieu que vous adorez s'appelle Allah. Oui. Ok. Allah là, c'est en arabe. Oui. Je peux connaître la signification d'Allah. Ça n'a pas de signification. Est-ce que toi, ton nom... De suite, tu as dit. Comme dire. Le dieu que tu dois adorer, doit avoir un nom. Et le nom doit signifier quelque chose. Non, je n'ai pas dit signifier. Là, moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit quoi ? Je dis. Le dieu que tu adores, il doit avoir un nom. Parce que dieu n'est pas un nom. Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. C'est-à-dire que si mémé adorait ça, ça devient mon nom, dieu. Alors que son nom, c'est quoi ? Micro. Donc toi, ton dieu que tu adores, il doit avoir aussi un nom. Son nom, c'est quoi ? Ok. L'objet que tu adores, qui s'appelle Allah, c'est quoi ? Quel objet ? Ce n'est pas un objet. Parce que si moi, je te dis, le dieu que moi, j'adore, c'est dieu, le créateur du ciel et la terre, tu me dis de lui donner son nom. Or, toi, c'est une personne qui t'a mise au monde ? Oui. C'est la personne qui t'a attribué un nom ? Oui. Alors, puisque c'est lui qui a créé le ciel et la terre, tu vas lui attribuer un nom ? Très bien. Bon, d'accord, je vais t'aider. Voilà, tu adores Dieu. Franchement, tu adores Dieu, mais tu ne peux pas dire son nom. Tu ne connais pas son nom. C'est-à-dire que toi-même, tu ne le connais pas. Je dis. Tu ne le connais pas. Parce que si tu connais quelqu'un, tu es mieux placé pour qualifier cette personne. Et cette personne a droit forcément de se présenter à toi. Dieu, quand il parle à un homme, il se présente à lui. Il dit, voici comment je m'appelle. Même dans la Bible, Dieu a donné son nom dans la Bible. Il a dit, voici comment je m'appelle. Sauf que vous avez peur de dire le nom. Ou peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne connaissez pas le nom. Maintenant, dans le Coran, Dieu, quand il se révèle dans le Coran, il se révèle à un messager qui est en avant. Il va lui donner un nom qui sera universel, vu que le messager lui-même a été envoyé à l'univers. Donc, il dit, voici comment je m'appelle. Son nom, c'est Allah. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi nous disons, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu. Parce que si il y a un autre Dieu, vous allez lui donner son nom et ce qu'il a créé. Voilà le défi. Voilà où c'est serré. Si ce n'est pas Allah qui est le créateur, si ce n'est pas Allah qui est le véritable Dieu, si ce n'est pas Allah qui est ton Dieu, si ce n'est pas Allah qui t'a créé, alors qui t'a créé et comment il s'appelle? Voilà le défi où c'est difficile pour vous de répondre. Donc, si tu ne sais pas comment ton Dieu s'appelle, alors cela veut dire que tu ne sais pas qui tu adores. Mais la moitié t'a montré qui tu dois adorer et comment il s'appelle. Tu es prêt à recevoir aujourd'hui la vraie divinité? Pour donner mon mention, moi, je partage à l'église, mais c'est à cause des choses, j'ai arrêté d'aller à l'église. Quelle chose par exemple? Maintenant, où je suis? Moi, je vais devenir musulman aujourd'hui comme demi. Ça me fera plaisir. Mais, avant de rentrer dans l'islam, je dois connaître un peu. Maintenant, comme d'ailleurs, vous avez dit de donner le nom de mon Dieu qui est le Dieu créateur, du ciel et de la terre. Moi, je ne connais pas son nom. Je ne connais rien. Merci pour ta séance. Je ne connais rien dans le courant. Merci. Si tu me convainces, je peux devenir musulman comme si... Ataque-lui. Voilà, merci. Au moins, tu es honnête. Non, il faut attraper le micro. Tu es sincère et tu es honnête, c'est plus facile avec toi d'échanger. Quand quelqu'un, il ne comprend plus, il ne connaît pas, il va dire qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas honte dedans. Même nous aussi, on ne connaît pas tout. Si c'est une chose, si nous, on dit, ah, on ne connaît pas, on va appeler l'immun, et là, nous, on va l'appeler les oustages qui sont là-bas. Nous, on n'est pas les détenteurs de la science infuse. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, il faut avoir l'humilité de dire, je ne connais pas. Déjà, c'est d'être un premier pas pour avoir la vie éthéenne. Déjà, le premier pas, c'est d'être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Vas-y. Frère, c'est ce que nous disons, nous sommes ici pour ce but-là, de présenter le Dieu qu'on adore tout à l'heure. Mon beau-fils, il devait prendre ma vie, mais il n'arrive pas à définir. Il a dit, c'est Jéhovah. Après, il dit, c'est Jésus. Après, il dit, Marie est la mère des dieux. Islamiquement, ça ne passe pas. Même selon la Bible, ça ne passe pas. Nous, musulmans, supposons que tu deviens musulman. Le Coran dit, quand tu deviens musulman, que tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Tu es noir sublime dans le Coran, sur l'autre 43, verset 68 à 70. Vous que croyez, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Sur l'autre 46, verset 13 à 14, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit. Ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point à affliger. Seuls-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci, Celui qui écoute ma parole, Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si tu crois que Jésus c'est un envoyé de Dieu, et que tu te soumets à Dieu, le véritable créateur des sujets de la terre, qui s'appelle Allah, tu vas tout droit au paradis selon Jésus. Et le même Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 21 et 7, Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le roi des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a prophétisé par ton nom, on a chassé des mots par ton nom, on a guéri malades dans ton nom, on a fait des miracles par ton nom, alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Musulmans ne faites pas miracle, frère. Musulmans ne chassent pas des démons. Nous, on le cherche même. Des démons là, nous, on le cherche même. Quand il s'y a son nom, il est parti. C'est pourquoi tu ne verras pas des prières de délivrance chez nous, prières d'incartation, ou bien prières... Non, 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 ça n'existe pas en islam. On rentre dans les mosquées, on laisse les chaussures dehors parce que c'est le temple de Dieu. C'est un lieu sain. Moi, je ne rentre pas les chaussures dans ma propre chambre. Tu ne rentres pas les chaussures dans ta propre chambre. On ne rentre pas les chaussures à la mosquée. Mais certaines personnes rentrent les chaussures dans le lieu de culte, mais ils ne rentrent pas les chaussures dans les propres chambres où ils dorrent. Quand ton lieu de culte est ton domicile, quel est le lieu sain ? C'est pourquoi dans la Bible, Matthieu 26, 39, Jésus va un peu plus loin et se prostène le visage contre le sol pour adorer Dieu. Si tu viens sur Jésus, c'est de te prosténer devant qui ? Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi on se prostène ? Pourquoi on ne danse pas ? Pourquoi on ne chante pas ? Parce que ton honneur, toi, mon frère, c'est sur ton visage. Ton prestige, c'est sur ton visage. Ta gloire, ta dignité, c'est sur ton visage. Et nous, on prend ce visage pour fouler sur la terre. Où tout le monde marche la poudre, on est rié, on ne ressemble à rien devant lui. On est que le poussière et on retournera pousser. C'est pour ça qu'à Nua, sur Yodu, on t'appelle à l'islam sans obligation, frère. Le salut, il est personnel. Déternement 24-16. Le père ne porte pas le péché du fils et le fils ne porte pas le péché du père. Chacun doit mourir pour ses péchés. Ézéchiel 18, verset 20, à 23, également le dit. Lui chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour une personne qui se convertit que pour 99 juges qui n'ont pas besoin de répentance. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman, frère ? Je n'entends rien pour devenir musulman. Est-ce qu'Alain, tu es prêt à devenir musulman s'il n'y a pas quelque chose qui te fait peur, qui te contraint ? S'il n'y a rien vraiment... Est-ce que là, tu es prêt à devenir musulman ? Ça dépend de ma volonté. Est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman ? Si. Je répète. Est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman ? Oui. Est-ce que tu veux devenir musulman ? Je veux devenir... Attaque-Ville ! Attaque-Ville ! Attaque-Ville ! Donc, merci, frère. Pose encore une question que tu as envie de poser. Maintenant, il y a un jeune homme qui est rentré dans le début et il a posé une question. Si Dieu vient aujourd'hui à Niassué, Jésus, si Jésus descend aujourd'hui à Niassué et que ceux qui sont déjà morts aillent au paradis et nous qui sommes là, on va en faire. Tu lui as posé une question. Si Dieu descend aujourd'hui, Jésus descend aujourd'hui, il va dans quelle église ? Moi, ce que moi je peux te dire, il ne va pas à l'église. Au contraire, c'est nous qu'on doit venir vers lui. Parce que, en Israël, c'est les gens qui partaient vers lui. C'est pas lui qui partait vers quelqu'un. Oui, mais il partait prier dans le temple. Oui. Voilà, mais c'est dans quel temple qu'il va aller prier là ? Là. Tu vas là. Ici, à Niassué, là, il ne sait pas. Même à Abidien, on se disait. Nous-mêmes, on ne sait pas. Pourquoi ? Tu sais pourquoi j'ai posé la question, frère ? C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Si les chrétiens, tous se réclament de Jésus, s'il y a les chrétiens catholiques, évangéliques, protestants, les saints et les derniers jouent, les chrétiens célestes, mormons. Si Jésus vient dimanche là, il va aller dans quelle des églises ? S'il va chez les catholiques, les chrétiens célestes vont s'effacher. S'il va chez les chrétiens célestes, les évangéliques vont gagner quelle ? S'il va chez les évangéliques, les chrétiens célestes aussi, ils ne vont pas le laisser. Donc, tu vois que, déjà, il y a une problématique si la notion, déjà, même si l'identité de la personne. Voilà pourquoi, s'il vient, il sera plus facile de venir chez les musulmans parce qu'à la mosquette, nous sommes tous unis, un, devant Dieu. Et chaque fois qu'il va attendre Allah ou Akbar, il va savoir que là-bas est un lieu où on appelle la créature à se soumettre au créateur. Voilà pourquoi nous les demandons. Regarde bien les musulmans. Comme vous êtes en habitué de le dire. Tous les musulmans s'orientent dans une même direction pour prier. Le musulman, c'est celui d'abord qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est tout. Déjà, Tadiah ne fait pas au paradis, déjà. Le fait d'attester que Dieu est l'unique, il s'appelle Allah, il a envoyé son messager, c'est Muhammad. Et je décide de marcher selon ses prescriptions, de prier, d'aller au Pénégnat si j'en ai les moyens, de faire les bonnes oeuvres, d'honorer mon père et ma mère, de respecter mon ami, de respecter mon voisin, de donner le droit du voisin, d'être bon en moi-même et aussi extérioriser cette chose-là. De marcher de manière calme et paisible, pas avec orgueil autour de la créature. Je décide de me soumettre et d'attendre la clémence d'Allah. Je vais au paradis. C'est tout ce qu'on te demande. Donc quand tu dis que tu es prêt à devenir musulman, on ne t'invite pas à adorer Satan. Ce n'est pas Satan qui vient adorer. C'est le créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Allah. Lui qui t'a créé, c'est lui-même qui vient adorer. Voilà pourquoi tu as parlé de ce prostené. On met notre visage au front, à terre, pour montrer à Dieu qu'on n'est rien. C'est lui qui nous a créés. De la terre, il nous a failli et à la terre, nous allons retourner. Et le fait de mettre son visage par terre est un signe d'humilité. Ça veut dire que le musulman en soi doit être humble. Tu ne peux pas sortir de la mosquée puis t'enfler d'orgueil. Parce que si tu as compris le sens de la prostenation, l'humilité va t'habiter. Tu seras humble avec toi-même, humble avec les autres, humble vis-à-vis des autres et humble vis-à-vis de ton créateur. Donc frère, on t'invite à venir à la religion de paix, la religion d'amour qui va t'inculquer les vrais valeurs morales, qui va te donner une éducation spirituelle et morale. Tu auras la vie paisible sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que tu es prêt ? Il faut lever l'index droit sans obligation. Tu répètes l'attestation de foi. Tu vois, la communauté musulmane qui est là va t'accompagner pour te montrer que tu es un frère, tu es notre frère, tu ne deviens pas du là, tu deviens musulman, tu commences à prier, les gens vont t'encadrer, c'est toi qui es responsable de tes propres péchés. Mais là où tu es, dès que tu t'es converti depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme péché tombe à l'eau. Sur le courant. Tu n'as pas besoin de courant à la mort de quelqu'un pour être sauvé. C'est la religion que nous prenons, nous adorons l'éternet de Allah et puis c'est terminé. Lève l'index sans obligation. Répétez après lui. Après le micro, tu répètes ce qu'on va dire. C'est comme ça on devient musulman. Ashadou. Attendez, il va répéter. Frère, Ashadou. An La ilaha Illallahu Wa Ashadou Anna Muhammadan Abdouhou Wa Rasoulou J'atteste avec ma langue Je reconnais dans mon cœur Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah Et Mohamed est son messager Jésus-Christ est son messager Jésus-Christ est son messager Taqbir Allah Waqab Attaqbir Suat Taqbir Suat Taqbir J'atteste avec ma langue J'atteste avec ma langue Il n'y a pas un truc J'atteste avec ma langue Il n'y a pas un peu Je pense que c'est qui Seigneur On a reçu aujourd'hui une âme sauvée, on a un frère aujourd'hui qui fait partie de la grande communauté musulmane. On dit tous que l'islam est la muée des religions, alors nous allons accueillir notre frère les bras ouverts et nous allons nous montrer, témoigner notre amour pour lui et être là pour l'éduquer, le former, que ce soit de manière spirituelle. Merci beaucoup à tous. Mon frère, voici un tapis de prière pour toi, pour la communauté musulmane, un livre revendant dans la Bible, un forat en français et un document vraiment appuyé. A ta vie ! A ta vie ! Qui donc veut se concrétir ? A ta vie ! Sous-moi ta vie ! Il n'a pas dit là, il n'a pas à l'islam. Il y a une soeur, le parrain, il y a une soeur qui veut également se convertir à l'islam. A ta vie ! On est juste à côté. On a une soeur qui a passé son temps à écouter, qui a réfléchi et qui s'est laissé guider et qui décide de se convertir. Si c'est possible, inch'Allah, on va passer... D'abord, une seconde, une seconde, une seconde, s'il vous plaît, le micro ici. D'accord, envoyez le micro là-bas. Allez-y. Profitez, nous profitons. Frère, frère, excuse-moi, tu veux choisir quel nom qui te plaît en islam ? Il y a quel nom que tu entends, ça te plaît ? Tu veux prendre quel nom ? Ismaël. Ismaël. Oui. Attends, qui ? C'est ça. On dit encore. Ton jour, ton jour, ton jour. C'est bien, ton jour, mon frère. Non. Donc nous, nous, tenons à vous informer en même temps que, comme vous le savez, les gens se convertissent à l'islam. Nous avons aussi le centre que vous devez nous aider à contribuer à la construction de ce centre. C'est très important pour nous et primordial. Non. Parce qu'il faut qu'on ait ce centre-là pour pouvoir accueillir ces jeunes et personnes, former ceux qui se convertissent à l'islam, pour un avenir meilleur, pour qu'ils soient des défenseurs de l'islam de la plus belle des manières. Nous vous demandons de participer. Pour ceux qui sont en ligne, qui veulent aussi participer, le numéro, vous le connaissez, 07 47 32 04 55 07 68 97 45 05. Noëladan. Pierre Ceqbe ! Nous suis là avec Soye Kou Pa. A me inviter ser Up추 N. Jadi Mr Google sera... Masi plus bas. On va passer à la prochainebahce. Amisdi C'est bon ? On peut partir ? Il y a une Sand Sand dude REGULER ! monthard car tu gagnais ? J'ai eu des TRAVELS pour le retourner. Allah secondaire le contact et on se le prend... Donc en m'as de confier à la DNM... rows-tu vient travailler ici souvent c'est ça ? Tu TOMES Ici Okay donc on mars les CONFIER aux gens qui sont ici qui vont t'encadrer pendant ce 30 ans. Voilà, voici, frère, voilà, tu te présentes. Oui, c'est le représentant de la DDE, Agnansou, il va t'héberger sans problème. Voilà, d'Agnansou, ils vont t'héberger sans problème. C'est ça aussi l'islam, c'est la fraternité, tu es un frère en Allah. Ok, on se prend pour la prochaine convention. Allahoukwar, donnez-lui la chaise. Donnez-lui la chaise de ma sassoir. Atakbi! 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 Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donnez-lui la chaise de ma sassoir. Alhamdulillah. Pour tout ce qui est bien fait, et pour tout ce qui est fait. Vous savez, l'islam est là pour ceux qui ne sont pas bons. L'islam est là pour les amener à être bons. L'islam n'est pas là pour ceux qui s'habitent bien déjà. Pour ceux qui ont compris déjà. Non, l'islam est là pour ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux là-même qui ont le désir d'être guidés. L'islam est là pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. L'islam est là pour nous former et nous réformer. Alors, nous le faisons notre frère, notre sœur. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. C'est ce qui m'a touché. A takmi ! On va écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va écouter, c'est très important. C'est ce qui m'a touché. Que je dis que j'ai dit que j'en vais devenir d'Islam aujourd'hui. Et que, quand vous avez dit que, quand on rentre dans la maison de Dieu, on ne doit pas rentrer avec les chaussures. Non. On rentre toujours avec les chaussures. C'est ce qui m'a motivé. Non. Allez, venez, monsieur. A takmi ! Alhamdillah. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous allez me fumer. Voilà, on va passer rapidement. Donc, comme tu as écouté ça... Il y a un troisième qui veut se convertir à l'Islam. A takmi ! Tout ce qui veut se convertir à l'Islam, c'est le moment. C'est le moment. Venez, n'avez pas honte. N'avez pas honte. Voilà, c'est pas associé. N'avez pas honte. Venez, venez, vous joignez aux frères. Lorsque la vérité, si ton cœur, tu sens que là où tu es arrêté, tu sens que vraiment ton cœur est libre, ton cœur est déjà d'un bois, que tu veux te convertir. Viens, c'est gratuit. N'ai pas honte. Car le salut, il est personnel. La tombe, tu seras seul dans ta tombe et tu vas rendre témoignage de tes actions. Ok, merci beaucoup. Marcel. Marcel. Marcel qui veut se convertir. Pour se convertir à l'Islam, c'est pas difficile. On va faire comme le premier. C'est une question d'attestation. Tu vas attester qu'il n'y a aucun dieu à part Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et que Mouhamar est son messager. Tu deviens musulman, c'est tout. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas lever ton index droit. S'il vous plaît. Tu vas lever ton index droit. Et toute la communauté aussi avec toi va t'accompagner. C'est que tous nos moments. Désormais, tu fais partie des mamans, tu fais partie des soeurs, nous sommes tous une famille. Donc tu vas répéter après moi. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Mouhamad est le messager d'Allah. Atakbi Sur l'Atakbi Ma soeur, quel est le mot que tu veux choisir l'islam qui te plaît ? Aïssa, Aïssa, Aïssa. Fadi Fadi, c'est Fadi Diad, la première épouse des racontes sur l'islam. C'est une très bonne chose, ma soeur. Complétez son titre de converti. Gau, il faut compléter. Ça manque, là. Ou un tapis de prière ? Voilà, il y a un tapis de prière. On va te donner un tapis de prière. Ça, c'est la déterre qui te l'offre. Voilà, la communauté musulmane t'a dit, on doit être un tapis de prière. Un livre, si tu fais un livre, tu vas lire ça, c'est très important. Preuve ! Ça, c'est un coran en français. Le livre s'appelle l'islam dans la Bible. Tu auras tous les versets qu'il te faut pour pouvoir comprendre mieux et ainsi te défendre. Ça, ça, c'est le coran en français. Ça aussi, c'est un chapelet pour t'appeler pour t'amener à faire des invocations. Puis tout à petit, on a aussi un coran en français pour toi quand tu seras en mesure de lire, tu vas le lire. C'est en français. C'est pas en arabe, tout est en français. Bon, je crois qu'il y a une partie en arabe, mais tu peux lire les écoutes en français. Tu vas le lire. Et puis, sache que désormais, tu fais partie de la communauté musulmane. Nous, tous, on devient des frères et des sœurs. si un musulmane, si tu étais en arabe avec un musulmane, ou une musulmane, la parole a fini aujourd'hui. Si quelqu'un avait quelque chose contre toi, ou bien tu avais quelque chose contre un musulman, ça finit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi et les autres musulmans, vous ne formez qu'une famille. Tu es notre sœur. Et ensemble, dès que tu attends l'heure de la prière, tu peux aller avec les mamans prier ensemble. Elles vont te montrer comment on prie, comment on prend les ablutions, petit à petit. Si tu as des questions à poser, on va t'enregistrer et puis on va aussi te donner des coups en ligne. Si tu as WhatsApp, on va te dire qu'Inch'Allah. Donc, tu vas laisser ton contact, Inch'Allah, et puis, on va se replanter. Ciao. Oui, alhamdillah, bon arrivé fait. Ça va bien. Tu as Agnansoué également ? Oui. La conférence a commencé devant toi, mais tu as suivi, tu as compris beaucoup de choses, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es la troisième personne à se convertir à l'islam à Agnansoué. On va dire c'est une victoire parce qu'une seule personne convertie à l'islam, c'est une victoire. À plus de raison de trois personnes. Comment tu t'appelles ? Oui, ma tête, en fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est parfait. C'est parfait que tu sois musulman. Tu vas lever l'index droit comme on l'a fait tout à l'heure. Tu lèves l'index droit et la communauté musulmane également. On va répéter l'attestation avec toi parce que pour qu'on le dit en arabe, pour qu'on traduise en français, pour que tu saches le jour où tu te... Qu'est-ce que tu as dit et tu as compris, Inch'Allah. Voilà. Tu vas lever l'index, tu répètes après moi. Ashhadu An La Ilaha Illallahu Wa Ashhadu An Muhammadani Abduhu Wa Rasouluhu J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre dieu sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. T'as vu La Waqba Bismillah. Quel nom que tu veux choisir un islam qui te plaît ? Abdoulahi Abdoulahi Abdallah Mashallah. Donc désormais tu t'appelles Abdallah. Barakallahu Ça ne change rien à ton estime. Merci beaucoup. L'islamique, on peut t'appeler Abdallah. Voilà. Et c'est ça aussi. Là, il y a tapis de prière, le Coran français, tout ça c'est gratuit. C'est la communauté musulmane qui te l'offre également. Voilà. T'as vu. Ça aussi c'est pour toi. C'est pour toi. Voilà. Donc on pourra te... Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Voilà. Le frère, avant de... Voilà, tu peux venir maintenant. Toi tu es chanceux, hein. Depuis que tu es venu, les gens n'ont pas qu'ils se convertissent. Tu as la chance vraiment, par la grâce d'Allah. Alors nous nous demandons aussi à toute la communauté musulmane d'Agnan Suède, d'herder les frères musulmans de la DDR d'Agnan Suède, à pouvoir s'occuper des différents convertis ici. Parce que c'est pas facile. Oui. De convertir à l'islam, c'est bien intéressant. Mais le suivi après, c'est ce qui nous manque surtout. Pardonnez. Ne les laissez pas comme ça, si nous devons retourner à leurs anciennes habitudes. Au revoir.